Bien voir en voiture est essentiel pour la sécurité de tous. Et quels que soient les gènes ou les troubles visuels dont on souffre, il existe des solutions. Plein phare sur la vision en voiture avec notre experte. En France, la loi se base notamment sur les notions d'acuité et de champ visuel pour déterminer si une personne est apte à conduire. On peut toutefois cocher toutes les cases et ne pas avoir une vision optimale dans certaines conditions. Il faut alors trouver le dispositif adapté. S'il y a du soleil, il faudra que les lunettes portées par le sujet puissent soit se teinter, soit être échangées au profit de lunettes solaires. Avec une teinte qui soit testée comme étant la plus efficace pour chaque personne. Il y a également la nécessité d'avoir un traitement anti-reflet sur les verres correcteurs. Un traitement polarisé peut être également prescrit par votre ophtalmologiste afin de limiter l'éblouissement ressenti durant votre conduite. La nuit, le manque de lumière peut altérer notre vision de loin et nous empêcher de voir avec détail les panneaux éloignés. C'est ce qu'on appelle la myopie nocturne. Il y a certaines personnes qui arrivent à compenser très correctement cette myopie nocturne. Et puis d'autres vont vous dire « la nuit, je n'aime pas conduire, je ne suis pas à mon aise ». Parce qu'effectivement, il va y avoir ce petit défaut visuel qui va les rendre peu sûres d'elles. Et dans certains cas, on peut équiper ces personnes-là d'une lunette qui compense cette myopie nocturne de manière à leur permettre de retrouver une confiance en eux, une efficacité à la conduite de nuit. Il y a des situations où nous devons prendre le volant lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a un brouillard fort. On ne se sent pas forcément très sûr de nous, très en confiance, parce qu'on a une perte de la vision qui fait qu'on doute beaucoup. Certaines personnes, pour ces situations-là, peuvent être sensibles à l'utilisation de verres jaunes qui peuvent être proposés soit sous forme d'une lunette intégrée à leur correction, soit sous forme d'un clip plus ou moins relevable. L'utilisation de filtres jaunes ou orangés peut être aussi appréciée par certains conducteurs la nuit, afin de limiter l'éblouissement provoqué par les phares. Ces filtres diminuent cependant la perception des couleurs et des contrastes. Certaines catégories de filtres sont donc fortement déconseillées à la conduite nocturne. Pour certaines personnes souffrant d'une forte myopie ou d'une forte hypermétropie, les verres correcteurs proposés auront tendance à ne compenser ce défaut visuel qu'au centre du verre. L'utilisation de lentilles de contact est alors à privilégier pour favoriser une vision large lors de la conduite automobile. Les personnes presbytes, généralement équipées de lunettes à verres progressifs, peuvent également souffrir de certaines gênes. Les personnes qui vont plus ou moins accorder d'importance à leur vision périphérique pourront être gênées par une conduite avec des verres progressifs. Et on pourra alors les équiper de verres unifocaux, juste pour la vision de loin, de manière à leur permettre de regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas, dans leur verre, et donc leur permettre de retrouver une efficacité, puis une confiance en eux qui est importante lorsqu'ils conduisent. Beaucoup de personnes ne consultent pas leur ophtalmologiste au motif qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Certaines pathologies apparaissent de manière insidieuse. La personne ne se rend pas compte ni de sa présence, ni de son évolution. Donc c'est simplement parce que régulièrement, il y aura une consultation chez l'ophtalmologiste qui prescrira du coup les examens nécessaires à contrôler, notamment là, le champ de vision, que l'on pourra s'assurer que ce conducteur puisse conduire en sécurité.